Je vous demande d'accueillir maintenant quelqu'un à qui j'ai serré les mains tout à l'heure dans les coulisses Qui est grand Si si, il avait des grandes mains On va applaudir monsieur Daniel Lavoie Daniel Daniel Bonjour Oui quand même Oui quand même Ah oui Ça va bien Daniel Lavoie Tout le monde Ça va ? Vous avez de très grandes mains Je sais pas si vous l'avez déjà dit Oui On l'a tchati Comme ça Comme ça Ah oui Ah oui Il y a une phalange de plus Ça quand même Les siennes sont belles et élégantes Pas petites et boudinées Voilà Oh je sais je sais J'ai tellement l'habitude d'un autre côté J'ai tellement l'habitude Il est Et je suis très content parce qu'il est de retour Daniel Moi j'avais comme tout le monde Et Ingrid nous le disait tout à l'heure Comme tout le monde nous avons Dansé et pleuré sur cette chanson il y a quelques années Il le sait Comme avant L'avant les menaces Et les grands tourments Il le sait Des éditions Des courants Des courants Des courants Des courants Il y a quelqu'un qui se moque Et j'entends quelqu'un qui se moque Se moque de toi Se moque de tout Se moque de qui Ouf je me suis pas trop fait dans les paroles Ça c'est Daniel Lavoie Et regardez la bonne nouvelle C'est Comédie Humaine L'album de Daniel Lavoie Le nouvel album sorti le 27 janvier Voilà Regardez les images chez vous à la maison Ça nous fait bien plaisir Il est dans le fauteuil Il est chez vous Regardez un petit bout du clip Ils se créent des empires Et des palais d'ouvert Ils prennent leur désir Pour ce qu'il reste à faire Ils réclament l'amour Ne pensent qu'à le faire Ils vivent toujours le jour Demain pas mieux qu'hier Béni soit les femmes Qui aiment encore les hommes Quand on voit ce qu'ils font Quand on en fait la somme Béni soit les femmes Qui aiment encore les hommes Il est là Sur le fauteuil de la méthode Coué Ça me fait bien plaisir On se connaissait pas Ça fait plaisir de vous voir On se connaissait pas C'est vrai C'est vrai que vous avez déclaré Que vous aviez jamais voulu être chanteur Oui c'est vrai C'est pas J'ai déclaré Au début je ne voulais pas être chanteur Je voulais être musicien Mon but dans la vie C'était d'écrire des chansons De composer Surtout de composer Parce que je suis surtout musicien Et de composer pour les autres Mais je trouvais personne Pour chanter mes chansons Au début Et donc j'ai décidé De chanter moi-même Et je suis devenu chanteur Par la force des choses Et alors maintenant Vous l'assumez bien Ben maintenant j'aime ça On y prend goût On y prend goût Et c'est un très joli accent en tout cas Pardon C'est un très bel accent Le Manitoba Du Québec Non je suis pas du Québec Je suis pas du Québec moi Je suis du Manitoba Le Manitoba c'est à 2000 2000 kilomètres à l'ouest du Québec Ah oui mais tout est grand A notre côté C'est un peu loin Et en France Plus de 2 millions d'exemplaires Vendus avec Ilsen Oh ouais C'était juste impressionnant Donc ça mérite d'être salué Vous aimez bien encore réécouter des chansons Celle-là par exemple Il s'aime Où à un moment donné On peut arriver à la saturation Oh je réécoute jamais mes chansons Vous savez quand on On passe des mois et des mois En studio A écouter, réécouter, analyser Décortiquer, peaufiner Après on a plus envie d'écouter Et votre épouse Pardon ? Et votre épouse Elle écoute vos chansons ou pas ? Oh je ne crois pas Peut-être Peut-être en voiture Mais quand je ne suis pas là Mais quand vous n'êtes pas dedans Quand je ne suis pas là oui C'est vrai parce que vous n'aimez pas Parce que vous en avez ras le bol Ou des fois ça peut vraiment Parce qu'il n'y a plus de surprise Vous savez écrire une chanson Ça demande beaucoup de temps Ça demande beaucoup de concentration Il faut s'y donner quoi Pendant des journées et des journées Après bon La surprise n'est plus là Est-ce qu'il y a des chansons Que vous n'aimez pas ? Vous avez peut-être sorti en vous disant Celle-là je la déteste Je ne la supporte plus Je n'aurais jamais dû la faire Ah il y en a beaucoup Ah c'est vrai ? Il y en a beaucoup Il y en a très peu que j'aime encore Voilà Oui c'est vrai Écoutez Ça fait quand même 30 ans Que je fais des chansons Et bon Il y en a une dizaine Une vingtaine peut-être Que j'aime encore beaucoup Puis les autres Bah j'aurais préféré Peut-être ne pas les écrire Mais bon Il faut en faire beaucoup de mauvaises Pour en faire quelques bonnes je crois Il s'aime vous l'aimer quand même Cette chanson Oui c'est une chanson Que j'aime beaucoup C'est une chanson Que j'aime beaucoup Chanter encore sur scène Mais c'est une chanson Qui a toujours été extrêmement Comment je dis Elle est très dure à chanter Parce qu'elle demande Un investissement émotif Tellement grand Cette chanson Qu'à chaque fois je dis C'est une scène qui arrive Et puis j'y vais Vous dites vraiment ça Même en connaissant la chanson par cœur Vous dites La chanson elle va arriver Il va falloir que je la chante Et ça vous fait un petit quelque chose au cœur Oui 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 tout à fait Tout à fait C'est une chanson qui est D'abord je sais qu'elle est Elle est très précieuse Pour ceux qui l'écoutent Parce que j'ai senti J'ai bien vu comment ils l'ont reçu Je vous l'ai dit Et même vous voyez Ça fait quand même presque 25 ans Cette chanson Et les gens la connaissent encore Ils s'en souviennent Ils s'en souviennent beaucoup Pas 25, 20 ans je crois Et puis Donc je me rends compte C'est pas si vieille Vous n'avez jamais pleuré En la chantant sur scène Ah pas pleurer Pas pleurer Je ne peux pas la finir Il y a quand même quelque chose Qui se passe Finissez là ma place Chantez Je ne peux pas Et il s'est Ah non Je ne peux pas Ça me fait trop pleurer Et alors il y a Et ça on ne peut pas passer à côté Parce que quasiment 500 représentations De Notre-Dame de Paris On vous fait la proposition Du rôle de Frollo Qui n'est pas le gentil Pour ceux qui n'ont jamais vu Notre-Dame de Paris Non mais c'était le plus agréable A jouer je crois C'était un rôle Très très Qui était exigeant quand même Qui était plus complexe peut-être Qu'est-ce qui vous a fait accepter ? La robe Non pour la robe D'abord c'est une soutane C'est pas une robe J'imagine mal Oui c'est la soutane Je ne prends que pas Bah oui En peu de fois C'est vrai que votre mère Voulait que vous deveniez curée ? Ma mère aurait bien aimé Que je devienne queer Mais c'est au Canada Les mères catholiques Chrétiennes Canadiennes Françaises Rêvent d'avoir un religieux Dans la famille Ma mère n'était pas différente Des autres Mais elle était Folle de musique Donc je crois qu'elle était Très heureuse Que je fasse de la musique Vous imaginez un tel succès ? Non Parce que c'est quand même Ça a été un succès planétaire Ça a été repris Parce que ça a été repris En Angleterre Oui En Russie En Italie Vous-même vous l'avez chanté J'ai chanté en anglais En anglais En anglais à Londres Et puis en français ici Dans les pays de l'Est Vous êtes une énorme vedette Oui C'est drôle C'est drôle Oui Non mais je reçois des paquets Qui viennent de la Sibérie Mais ils parlent en quelle langue ? En anglais Il ne dit pas qu'on se fait des paquets Qui viennent de là-bas Écoutez il y a même Beaucoup de russes Qui m'ont dit Grâce à vous j'ai appris le français Ou pour pouvoir comprendre Les mots de Notre-Dame de Paris J'ai appris le français Ah donc on vous écrit en français ? Elles m'écrivent en français Oui C'est génial C'est imouvant Est-ce que vous avez déjà chanté En allemand ? Non Eh bien c'est le moment Vous voulez me faire chanter en allemand ? Ou vous allez faire ? Vous allez chanter en allemand ? Oh non A deux Ah non On va être tout seul Oui Si il chante en ferme En français Rien qu'en français déjà Belle Est-ce le diable Qui s'est incarné En elle Pour détourner mes yeux Du Dieu éternel Qui a mis dans mon être Ce désir charme Pour m'empêcher de regarder vers le ciel Elle part en aide le péché originel A désirer fait-il de moi Un criminel Celle Qu'on prenait pour une fille de joie Une fille de rien Semble soudain porter la croix Du genre humain Au Notre-Dame Laisse-moi rien qu'une fois Pousser la porte du jardin Laisse-moi rien qu'une fois Bravo ! 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 Et c'est pas une blague Rien préparé avant Je n'ai même pas donné Pour qu'il révise ou quoi que ce soit Même pas donné Ce qui m'étonne C'est que je me souviens De toutes ces paroles Ça fait quand même longtemps Pas 500 représentations Vous avez fait quand même En allemand, vous connaissez ? Non C'est très joli Sûrement C'est très joli Sûrement, oui Et t'as prévu en piquant ou pas ? En allemand, c'est très beau Je vais C'est très joli C'est très joli C'est un mot Je peux tout faire tenir Je crois que ça parle plus de votre connaissance de l'allemand Que de l'allemand Parce que si vous avez entendu l'allemand chanter dans les cantates de Bach Vous croirez, vous entendriez l'allemand chanter Ça se chante pas bien C'est une catastrophe chez moi C'est une catastrophe J'ai essayé Est-ce que c'est vrai Qu'à la 470ème représentation Oui Vous vous êtes dit La lassitude va commencer à me gagner Il faut que j'arrête C'est à peu près vrai Oui, j'ai senti Après 450 Que je commençais à avoir Visité le personnage Puisqu'au bout de la 400ème Il a commencé à en avoir un petit peu assez Daniel Oui À partir de combien de représentations T'es vraiment entré dans le personnage de Frollo ? Je sais pas Peut-être une quinzaine, vingtaine Je sais pas Ça va À partir de combien de représentations T'as eu envie vraiment de faire des trucs avec Esmeralda ? Des trucs avec Esmeralda ? Vraiment ? À partir de la première Parce que ça faisait partie du personnage Ah oui, bien sûr À partir de quelle Combien de représentations Tu connaissais tes chansons par cœur ? Ouf J'ai repassé mes chansons Écoute, j'ai eu un blanc de mémoire un soir J'ai eu un blanc de mémoire pire Ça, ça doit être terrible À la première présentation du spectacle Au Midem Oula Devant les professionnels ? Devant les professionnels Toute la salle est là C'est la première fois qu'on chante nos chansons J'arrive Et bon, on les connaissait à peine Je commence Tu vas me détruire Tu vas me détruire Et au troisième couplet, je fais Et on fait comment dans ces cas-là ? Je fais ça Et je me ferme la bouche après deux lignes Et puis je dis bon, je vais faire comme si c'était un interlude musical Et je reprends au refrain C'était... Comme si de rien n'était ? Comme si de rien n'était Comment ça se passe au théâtre, Juliette ? Pareil Comme si de rien n'était ? Comme si de rien n'était ? Comme si de rien n'était ? On n'importe quoi, on se prend des fous rires On les autres nous rattrape On se connaît tellement toutes les trois qu'il y a toujours une copine pour balancer une perche Et puis nous c'est moins difficile, il n'y a pas de musique derrière On peut toujours se rattraper, on invente, on fait un nouvel acte C'est arrivé le gros trou de mémoire pendant des chansons, Claude Bien entendu, mais alors on entend le micro pour qu'ils chantent des chansons, lorsqu'elles sont connues Pas mal ! A vous ! Pas mal ! C'est pas bête ça Pas mal ! Je m'en souviendrai A retenir ! Ah oui ! Je suis... A toi ! Je le reste ! Ah oui, oui Je suis de quelle nationalité les gens ? Pas mal, le seul problème c'est si le public a le trou de mémoire en même temps Ah oui, ça c'est un problème Bien de mon jeu, c'est déjà arrivé aussi ! Oui, c'est arrivé avec Michel Serron, on jouait une pièce de Marcel à Char qui s'appelait Gugus Et dans le deuxième acte, il avait une grande scène de solographie à faire qui durait bien 25 minutes Solographie ! Ce soir-là, il n'avait pas envie de jouer donc il a attaqué la scène et je suivais évidemment puisque je jouais sa femme Et puis au bout d'un moment donné, je me suis rendu compte qu'il était en train d'enchaîner avec les dix dernières phrases de la fin de l'acte et j'avais mes deux potes bercés et une fille, ils se sont restés derrière le décor en disant « Et nous, qu'est-ce qu'on fait ? » Mais comment on fait dans ce cas-là ? Ils se sont ouvert la porte pour voir « Et nous, l'acte était fini ! » C'était... Je n'ai qu'une chose à vous dire, c'est fini, bonsoir ! Et comment on fait dans ces cas-là quand ils ne sont pas entrés sur ça ? On enchaîne ! Surtout quand on joue avec Michel Serrault, on est comme ça ! Alors, on moufte pas, on enchaîne ! Je me doute ! Il veut pas, il veut pas ! Daniel, à partir de combien de représentations t'as commencé à boire trop d'alcool parce que le spectacle trouvait trop long, etc. Je ne buvais pas beaucoup d'alcool pendant ce spectacle ! C'est jamais arrivé un spectacle un petit peu où on a fait la fête un peu avant et on arrive et... Ah, pas moi ! Mais d'autres, oui ! Ah ! Mais bon, c'est pas à moi de vous le dire ! Mais il ne dira pas ! Et donc, les trous dans les paroles, on l'a dit, c'est déjà arrivé de temps en temps, mais la première ! Et après, plus jamais un trou de mémoire ! Après, non, pas trop souvent ! Je faisais très attention ! Je répétais chacune des chansons avant ! Et les autres autour de vous ? Ah, très pro ! C'est arrivé quelques fois ! Non, le pire, c'était quand les gens oubliaient de monter sur scène ou quelque chose comme ça ! On chantait notre chanson à quelqu'un qui n'était pas là ! Et l'autre qui arrive en retard ! Pardon ! Les embouteillages, excuse-moi ! Ça, c'est déjà arrivé ! C'est arrivé à Montréal ! Et à Montréal, il y avait la scène, il y avait deux escaliers où on montait, puis on commençait le début du deuxième acte où Frollo parle à Gringoire, il lui demande de parler-moi de Florence et de la Renaissance. Et puis bon, c'est une discussion d'intellectuel, et Gringoire n'arrivait pas, et la musique est partie, et moi j'étais là, et je parle-moi de Florence et de la Renaissance, et puis il n'y arrivait pas, et je continuais la chanson. Et après j'ai dit, merde, qu'est-ce qui va se passer ? Et après je l'entends chanter, parce qu'il avait ses oreillettes, il était derrière dans les coulisses, il entendait le début. Il arrivait en chantant par les coulisses. Comme s'il n'a rien été fait ! Et donc ! On sait ce qui s'est passé ? Il y a des moments très... Il a oublié ? On sait ce qu'il l'a retenu ? Ils avaient oublié d'ouvrir la trappe. Donc il... Hé ! Il a eu la courte, il est passé par en arrière. Merci Daniel ! Alors, on en parlait, Daniel vient du Canada. L'avenir en France, c'était quelque chose qui était programmé, ou la carrière aurait pu se faire au Canada, ou tu avais l'envie de faire la France également ? Écoute, ça m'a été offert comme ça. J'avais un gérant, un manager qui voulait absolument venir en France, moi je n'y avais pas vraiment pensé. Puis un jour, il m'a dit, on va en France, on va présenter ton disque, et puis j'y suis... Ça s'est fait comme ça ? Ça s'est fait un peu comme ça, oui. Qui est le plus sympa entre le Canadien et le Français ? Ça dépend du Français, ça dépend du Canadien. C'est-à-dire que le Canadien, il est réputé pour être quoi ? Le Français, on le sait ? Un peu gueulard... Écoute, oui... Un peu gueulard, je connais des Québécois qui sont plus gueulards que bien des Français. Par exemple, le public français est plus froid, par contre. C'est pas vrai. Ah ! C'est pas vrai. Au risque d'insulter le public québécois, je trouve le public français extrêmement chelou. C'est bon. Du passage, j'ai flatté. Non, merci. Je ne fais pas de la démagogie, c'est... Et alors ? Il en a lâché un petit, votre chien, il y a remue la queue en même temps. Je vous préviens, c'est la technique, quand il y a remue la queue comme ça, c'est bien. C'est vrai. Non, non. C'est si, il fait aération. Il est auto-ventilé, ce chien. Non, non. Il a été très gentil. Vous savez, le pire chez ces petits chiens, c'est que des fois, ils sont capables de en lâcher un petit et de vous regarder en disant... C'est pas moi ! Des fois, ils sont capables de le faire. Non, non. On est à la maison. Je le sais. Est-ce que vous permettez un truc, Daniel ? Si vous me dites que c'est tabou, je vous promets, j'en parle pas. Votre âge ? C'est pas tabou. C'est pas tabou. C'est pas tabou. J'ai que 55 ans. Et en plus, c'était hier. Ben oui, c'était hier. Oui, c'est bon. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Mais, Daniel, il y a un secret pour être comme ça... Il y a un secret ? Légumes. Oui, légumes bio. Je vais aller cultiver des légumes demain, moi. Est-ce que vous êtes du genre à mettre des crèmes ? Des choses comme ça ? Ça dépend. Quand je joue beaucoup et que j'ai des maquillages à enlever, à outrance, il faut se mettre des crèmes parce que ça... Autrement, le lave trop qui tire. Bonjour. Tout va bien ? Est-ce que vous faites attention à votre tenue vestimentaire, à vos cheveux ? Vous avez les cheveux teints ? Savamment décoiffés ce soir. Savamment décoiffés. Vous faites des teintures ou pas ? Oui, je fais des teintures, mais ça dépend des années. Il y a des années où j'étais... Quand j'étais frolo, j'étais plutôt gris. Ah oui, frolo était gris. Et oui. Et puis après, j'ai fait le petit prince, j'ai fait... Comment il s'appelle ? Saint-Exupéry. Et Saint-Exupéry, le pilote était beaucoup plus jeune. Donc, on m'a demandé d'avoir les cheveux beaucoup plus noirs. Donc, je suis revenu avec des cheveux noirs. Puis en même temps, j'ai fait tous les photos de presse pour mon nouvel album. Donc, j'ai dit, bon, je suis pris. Je vais garder mes cheveux noirs quelques temps. Mais ce n'est pas un problème, je dois dire. Le côté poivre et saine plaît beaucoup aux femmes, aux françaises. Oui, c'est ce qu'on me dit, d'ailleurs. C'est ce qu'on me dit. D'ailleurs, j'ai joué un film dernièrement où j'étais Félix Leclerc et j'avais les cheveux complètement blancs. Et je trouvais que c'était plutôt agréable. Et vous avez beaucoup de regards de femmes. Les femmes vous regardent beaucoup dans la rue ? Est-ce qu'elles viennent beaucoup vous voir ? Ou est-ce qu'elles vous séduisent énormément ? Je crois que oui. Les gens qui m'accompagnent... Qu'est-ce que je rêverais de dire ça, moi ? Une question pareille. Si on me posait cette question, j'aimerais dire comme vous. Je crois que oui. Les gens qui m'accompagnent le disent que t'as pas vu, t'en regardé, t'en regardé. Mais sincèrement, je le remarque pas. En tout cas, Daniel Lavoie est de retour avec le disque. Ça s'appelle Comédie humaine. Qu'il ne faut pas rater. Qu'il faut avoir chez vous à la maison. Daniel, juste une petite question personnelle. Il y a quelques paroles dedans, notamment je cite un extrait d'une chanson, un petit peu triste, qui dit « sombre et le cœur des hommes en peine, rempli de larmes et de douleurs ». Oui. Pas tous les hommes quand même, qu'est-ce qui se passe ? C'est une chanson qui parle des gens qui sont... Attends une seconde. C'est des gens qui quittent leur pays sur des bateaux et dans des cargos pour essayer de se faire une meilleure vie ailleurs. C'est une chanson qui parle des gens... Pardon ? Les boat people, entre autres. Les boat people, mais aussi ceux qui... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...